Je navigue à côté des classes 40, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis deux ans, je suis un peu l'assistant technique de Damien Seguin, qui est un skipper de renom et connu de la classe 40. C'est d'ailleurs par lui que j'ai découvert la classe. Et c'est avec lui aussi que j'ai pu participer à la route du Rhum dans son équipe technique. On a participé aussi à la Transat Jacques Barbre, à la Normandie de Chanélis aussi. Plusieurs parcours de la classe 40, c'était très sympathique, à tel point qu'à force de le voir partir et de rester à terre, j'ai eu envie aussi, moi, de partir. J'ai été séduit par le bateau, j'ai été séduit par l'ambiance de la classe, par les gens qui font partie, les skippers, qui sont tous des gens très abordables, autant les professionnels que les amateurs. Et donc, avec un ami qui n'est pas là au salon aujourd'hui, Loïc, c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis quelques temps. Et là, pour nous, 2013, ça va être un peu la naissance de notre projet. Donc je ne sais pas si on pourra naviguer en 2013, si le projet pourra aboutir, mais c'est sûr qu'en 2014, on sera sur la ligne de départ. Du moins, c'est un fichier. Et à notre niveau, on s'autorisera raisonnablement à faire des courses en double. D'accord. Le Rhum marche encore un peu au-dessus. Mais disons, on va essayer de bien vivre les courses en double et en équipage, se faire plaisir, parce que ce sont des rencontres, des échanges intéressants. Et les parcours aussi, qui sont annoncés, sont intéressants. Oui. Et pour nous, 2014, l'objectif, c'est de faire la solidaire du chocolat. D'accord. La petite solidaire. Oui, du petit chocolat. C'est-à-dire, il est rare en Espagne. Et puis, la cerise sans gâteau, ça sera en 2016, la traversée pour aller au Mexique. Toujours sur le Pascal. La transat de Jacques Barbre, pour nous, c'est une épreuve entre le rhum et le chocolat qui est un peu plus difficile. Et elle n'est pas encore au programme. Voilà, ça, c'est l'objectif. Pour nous, on est de la région de Nantes, Saint-Nazaire, La Bôle. Et c'est l'occasion de partir de chez nous. Voilà. Et d'aller au Mexique. C'est à quoi je connais, parce que la première, je crois, j'ai fait partie de l'organisation. D'accord. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Damien Seguin. Et puis, c'est avec lui que j'ai mis le pied dans la glace.